Chaque semaine, nous prenons des dizaines de photos. Nous téléchargeons et emportons avec nous les tubes du moment. Et nous créons bien sûr de nouveaux documents. Autant de fichiers que nous produisons en masse sans parfois nous en rendre compte. Et ça prend de la place sur notre ordinateur ou encore sur nos disques durs. Alors pour stocker ces données, Selena a opté pour une autre solution. Elle utilise un espace de stockage en ligne proposé par le principal moteur de recherche. Je renseigne mon identifiant et mon mot de passe. Une fois que j'ai accès à mon espace, je peux regarder mes fichiers et mes photos ou même en rajouter. Par exemple, une photo avec un simple glisser-déposer, en une minute, elle se retrouve dans mon drive et en ligne. Plus communément, un espace en ligne comme celui-ci est appelé un cloud. Traduction littérale, un nuage. En fait, pour schématiser, un cloud, c'est comme un tiroir. En théorie, il n'y a que vous qui y avez accès. Vous y ajoutez ou enlevez des données à n'importe quel moment. Une fois les données en ligne, elles sont envoyées dans ce qu'on appelle des data centers qui se trouvent parfois à l'autre bout du monde. Des forêts de serveurs dans lesquelles sont stockées les données de millions d'utilisateurs. Et un cloud a pour Selena des avantages non négligeables. Je peux retrouver mes fichiers et mes photos n'importe où où je vais. Du moment que j'ai une connexion Internet, j'ai l'accès à toutes mes données. Le deuxième avantage, c'est que je peux partager mes fichiers et mes photos avec qui je veux du moment que je leur donne un accès privé à mon espace. Pour utiliser cet espace, Selena ne paye absolument rien. Mais c'est bien parce qu'elle y ajoute peu de données. Et c'est comme ça qu'on vous appâte. Les géants de l'informatique, les fournisseurs d'accès à Internet ou encore les spécialistes, tous, proposent gratuitement un espace de stockage, mais limité, de quelques gigas seulement. Généralement, entre 2 et 5 gigas octets, sachant qu'un giga correspond environ à 200 photos de qualité moyenne. Ça peut déjà suffire à la majorité d'entre nous pour échanger des fichiers avec ses proches et échanger des photos. Et puis si on a besoin de plus, là, il faut passer à des offres de 10, 50 gigas octets dont les prix sont très variables. On peut trouver des offres à 50 centimes ou à 15 euros par mois pour 50 gigas octets de stockage. Donc il faut bien comparer. Et puis parallèlement à ça, on a les opérateurs télécoms, par exemple, qui offrent jusqu'à 50 gigas octets de stockage gratuitement en complément des autres services qu'ils proposent à travers leur box, comme la vidéo à la demande et autres. Un spécialiste du e-commerce propose même depuis peu un stockage illimité pour moins de 6 euros par mois. Mais voilà, ces espaces en ligne sont-ils sécurisés ? Voici le data center d'un opérateur français basé en Normandie. Un site, nous dit-on, ultra sécurisé, protégé contre les infrusions, les coupures d'électricité ou encore un éventuel incendie. Mais ces data centers sont-ils sûrs ? Alors il y a deux types de sécurité. Il y a la sécurité physique et la sécurité informatique. Sécurité physique, c'est pour interdire l'accès du data center à des gens qui n'ont pas l'autorisation d'entrée, donc potentiellement des terroristes ou des personnes mal intentionnées. Et la sécurité informatique, c'est pour évidemment interdire aux cyber pirates, aux hackers, l'accès au centre de données et le vol de données ou la destruction de données. Il y a de plus en plus de sauvegarde, de plus en plus de mesures de sécurité évidemment, mais le risque zéro n'existe pas. Pas de risque zéro. D'ailleurs, les opérateurs indiquent rarement 100% de garantie de sécurité à leurs clients, même si on en est généralement pas loin. Mais ce dont il faut s'inquiéter, c'est bien la localisation du data center qui héberge vos données, qu'ils soient en Europe ou à l'étranger, la législation qui s'applique n'est pas la même. Si vos données sont stockées en France ou en Europe, la législation est très protectrice du consommateur et du coup, personne ne peut y avoir accès à moins qu'une décision de justice le contraigne. Alors que si vos données sont stockées aux Etats-Unis ou en Asie, ce qui est souvent le cas malheureusement, eh bien c'est la législation locale qui s'applique et donc le FBI peut très bien choisir d'aller fouiller dans vos données sans qu'aucune décision de justice ne l'y autorise. Mais au-delà du lieu de stockage, il y a un risque bien plus probable. C'est qu'à un cœur où tout simplement votre voisin découvre votre mot de passe. Car la majorité des Français utilisent des codes trop simples. Évitez le traditionnel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour protéger son compte, il faut avoir un mot de passe très compliqué, si possible avec des caractères spéciaux, point d'exclamation, point d'interrogation, etc. avec une phrase de passe et non pas un mot de passe, c'est-à-dire plusieurs mots à la suite, des majuscules, etc. Ensuite, il faut essayer aussi d'utiliser les solutions parallèles qui sont fournies par certains fournisseurs de cloud. Par exemple Google qui propose l'envoi d'un SMS à chaque fois qu'on s'identifie sur son compte. Il est donc préférable d'utiliser ces espaces en ligne plutôt en complément d'autres moyens de sauvegarde.